Alors je vous rappelle cette nouvelle de dernière heure, 15h30, il y a des coups de feu qui ont été tirés, imaginez, tout de suite après le défilé du Super Bowl qui se tenait dans la ville de Kansas City au Missouri, parce qu'on fêtait les champions du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, et tout de suite après le défilé, alors qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient présentes, il y a plusieurs personnes qui ont été blessées, donc qui ont été tirées, on ne parlerait pas de blessures graves, mais néanmoins des gens qui ont été blessés en raison de coups de feu qui ont été tirés. J'en discute avec Mario Berniquet qui est avec nous, bon après-midi à vous. Bonjour, bonjour. C'est un événement festif, positif, on célèbre les champions du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, c'est un défilé qui se tient dans la ville de Kansas City, et malgré tout, ça dégénère, il y a des personnes qui sont atteintes par balles. Oui. On est rendu là aux États-Unis? On est rendu là un petit peu partout, des coups de feu imprévisibles, des tireurs actifs, des personnes qui veulent attirer l'attention. Je pense que les forces de l'ordre sont rendues partout comme ça, ce n'est pas juste aux États-Unis. Et si vous permettez, on voit une personne qui était en rouge, qui semble être arrêtée au moment où on se parle, ce sont des images qui nous proviennent en direct. Oui. Là, on va valider si c'est seulement qu'une personne ou le nombre de coups de feu qui étaient tirés, à quel endroit. Il y a une démarche d'enquête qui doit être faite assez intense. Pourquoi? Il y avait un service d'ordre qui était sûrement monté. Et à partir de là, ils vont localiser le dernier point connu où les coups de feu ont eu lieu. Et puis, ils vont faire des manœuvres garanties. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient présentes. D'ailleurs, les autorités prévoyaient à ce qu'il y ait plus d'un million de personnes qui soient présentes à cet événement. C'est difficile d'assurer la sécurité pour ces gens-là. Est-ce que ce sont les autorités qui se disent « ça ne peut pas dégénérer, c'est un défilé, on célèbre nos champions? » Vous l'avez tellement bien dit, c'est dur de couvrir tout l'espace quand il y a un million de personnes. On va couvrir à l'entour des joueurs qui vont se déplacer. On va faire ça par section, si on veut. Et puis, il y a toujours des gens ou des policiers dans la foule qui voient des fois du trouble pour limiter ces actions-là. Ça prend une grande organisation pour gérer un million de personnes. Tu ne peux pas mettre des policiers à tous les coins de rue. Et puis, essayer de cibler ça, ça prend des personnes qui sont infiltrées dans la foule pour localiser rapidement si un tireur actif. Mais ce n'est pas évident à un million de personnes de trouver la personne cible et de prévenir tout. On ne sait pas s'il y avait autant de gens, mais c'est ce que les autorités anticipaient comme foule quand même assez importante. On sait que le Super Bowl, c'est l'événement de l'année aux États-Unis. Il n'y a jamais autant de monde qui ont regardé d'ailleurs dimanche l'événement. Alors, au moins deux personnes qui auraient été arrêtées, plusieurs personnes qui auraient été blessées. C'est néanmoins très préoccupant que ça survienne dans un événement comme celui-là. On se demande toujours pourquoi à ce moment-là, ce n'est rien d'hostile. Généralement, c'est le party quand il arrive un événement comme ça. On l'a vu dans les événements antérieurs, même au Québec, que ce soit la coupe stabilée, qu'il fait longtemps qu'on n'a pas vue, mais que ça brasse. Il y a du brasse camarade, puis les pillards, les voleurs, les intenses, les marginaux en profitent pour montrer l'image. Il y a un rassemblement de monde, et puis c'est le meilleur temps pour quelqu'un de se produire sans vœu, puis de faire les gestes qu'il veut poser. C'est un endroit opportun pour ces gens-là. Oui, des événements de foule aux États-Unis. Avez-vous l'impression, Mario, que les Américains vont peut-être éventuellement s'en méfier, même si c'est à caractère festif? S'ils ne l'ont pas fait d'avance, parce que ce n'est pas la première fois, Julie, que ça arrive, des événements comme ça. Regardez le marathon de Boston, qu'on aurait recommandé ensemble, j'imagine. C'est un événement festif, bien paisible, familial. Si on peut tirer de leçons de ces événements-là, puis prévoir de réagir rapidement, donner des soins, de retrouver des erreurs actifs, il n'y a rien manque à quelque part. Tu ne peux pas négliger ça, pas penser que ça n'arriverait pas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On souhaite toujours que ce soit la dernière, mais ce n'est pas la première fois. Donc, le plan d'opération aura dû être en conséquence, mais il y a toujours des choses imprévisibles pour minimiser les dégâts. Bon, selon les toutes dernières informations, M. Berniquet, parce que ça entre au compte-gouttes, deux personnes armées qui auraient été arrêtées, sauf que les autorités ne sont pas en mesure de confirmer le nombre de victimes. On ne sait pas quelles armes à feu non plus ont été utilisées. Mais lorsqu'il y a une foule comme celle-là, on peut s'imaginer que ce sont peut-être des armes les plus puissantes, malheureusement. Ça pourrait être des armes longues, puis l'enquête va se faire au niveau de l'endroit que ça s'est produit, le contexte, c'est-tu un groupe spécifiquement ciblé? Il y a du travail à faire au niveau de l'enquête. Pourquoi c'est arrivé dans ce secteur-là? Est-ce que c'est un secteur chaud? Toutes les informations vont rentrer, puis au fur et à mesure qu'ils vont rentrer dans le centre de commandement, ils vont être traités pour essayer de localiser les responsables ou leur responsable de ça. Mais il faut trouver d'abord pourquoi c'est arrivé dans ce coin-là, puis à quel moment c'est arrivé. Il faut trouver la raison d'eux. Quoi que les motifs, dans le cas de fusillades, attendons de voir avant ou attendons de prononcer des mots peut-être aussi forts que fusillades, on parle de quelques personnes qui ont été blessées, deux personnes armées qui ont été arrêtées, mais les motifs ne sont pas toujours valides et valables, hein? Absolument pas, puis vous avez bien dit, pour reprendre le terme, s'il n'y a pas eu d'échange de coups de feu, s'il y a eu des coups de feu de données, on va appeler ça un tireur actif. S'il y a un échange de coups de feu entre deux personnes, est-ce qu'il y en a qui ont profité pour le faire passer ça sur le dos de la fête? Mais le motif, on ne l'a pas encore. On est vraiment au seuil, au début de l'enquête, là. Il y a des démarches à faire avant ça. Il faut tout reprendre ce casse-tête-là, puis les personnes arrêtées, les interroger pendant que c'est chaud, là, pendant le meilleur temps où ça vient se passer, là, pour savoir s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont sur la cible ou qui sont sur le terrain pour poursuivre cet événement-là. Heureusement, ça se serait déroulé, Mario, après le défilé, une fois que les joueurs avaient quitté la scène, donc en marge un peu des festivités. Mais néanmoins, il y avait énormément de gens qui étaient présents, des joueurs de football aussi adulés. On ne connaît pas encore le nombre exact de personnes qui ont été blessées. On parle de plusieurs personnes sans en connaître le nombre exact, là, selon les autorités. Mais on comprend que ça aurait pu être un véritable carnage, là. Définitivement. Puis qu'est-ce qui a touché beaucoup, Julie, c'est le temps de réponse. Avant, puis même encore, il y a toujours des groupes tactiques qui sont impliqués dans ces plans d'opération-là. Mais s'ils ne sont pas au bon endroit, au bon moment, le temps de réponse peut être plus long. Puis si on attend des fois 2, 3, 4, 5 minutes, des fois 30 minutes avant d'avoir du secours, avant d'avoir une réponse, mais les dégâts augmentent, les dommages augmentent, puis le suspect va avoir plus de chances de se sauver. Ça fait que le temps de réponse à une personne qui est active doit être primordial à toute intervention des forces de l'ordre. Mario Berniquet, qui est avec nous, ancien à la Sûreté du Québec. Mario, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Merci. Allons retrouver Kevin pour les tout derniers développements, Kevin. Oui, absolument. Ça s'est passé dans la dernière heure. Julie, vous l'avez dit, à la fin de la parade de cette équipe victorieuse de la NFL, du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, ça s'est produit à la gare de train, un endroit historique là-bas au Missouri. Ça s'est produit donc à la fin, près du garage, plusieurs services d'urgence sur place. On parle de plusieurs personnes qui ont été évacuées par ambulance. On voit ces images, on regarde différents visuels aussi sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on voit des gens en panique courir un peu partout. Lorsque je faisais des commentaires, on parle de chaos là-bas. Donc aujourd'hui, c'était la parade dans les rues. Il y avait des milliers de personnes pour célébrer cette équipe victorieuse. On parle de nombreux policiers sur le terrain, plusieurs blessés. On ne parle pas de nombre de personnes qui ont été atteintes par balle. Vous l'avez dit tantôt, deux personnes ont été arrêtées, deux personnes armées. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres tireurs? Pour le moment, ça semble terminé. Mais les policiers demandent aux gens de quitter les lieux calmement. On voit des images en direct. À droite, c'est en direct. À gauche, ça a été tourné un peu plus tôt. Où est-ce qu'on voit les policiers courir vers l'Union Station pour prêter main forte aux gens, s'occuper des gens blessés, essayer de voir s'il n'y a pas des tireurs. On voit cette immense scène où les joueurs étaient sur place pour montrer le trophée après cette belle épopée des Chiefs de Kansas City. Mais là, ça vire au drame dans cette petite communauté où les gens étaient là pour célébrer. Évidemment, je vous l'ai dit, les gens demandent aux personnes de quitter rapidement. En ce moment, il y a deux personnes détenues. Et on voit, ceci d'image en direct, de nombreux techniciens paramédicaux prêts à aider les personnes blessées par balle. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. À plus tard. D'ailleurs, les autorités ont demandé immédiatement après ces tristes événements aux gens qui étaient sur place à quitter très rapidement. Alors, on le rappelle, Kansas City, Missouri. On célébrait aujourd'hui les grands champions, les Chiefs de Kansas City du Super Bowl. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ont été blessées, deux personnes armées arrêtées. On y revient après ceci.